Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous présenter une plaque de protection, une plateforme de gravure qui est faite par Ortur et qui va donc venir se mettre sous votre laser pour protéger la table. Moi quand je grave, ça m'arrive de graver là-dessus. J'avais jusqu'à présent un nid d'abeille et là je vais tester cette plaque qui est plus grande puisqu'elle fait 44 par 40 et donc là ça va protéger vraiment toute la surface de gravure. Je vais les couvrir en même temps que vous comme d'habitude. C'est pas très fragile si c'est une plaque de protection mais c'est quand même enrobé de mousse. Une plaque de mousse assez épaisse, ça doit faire dans les deux centimètres. Alors une notice de montage, ça peut servir. Donc on va monter tout ça après. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? On va trouver des barres comme celle-ci. Je ne sais pas combien il y en a. On va trouver ici du caoutchouc autocollant. Des bandes de caoutchouc autocollant. Voilà ça. Et puis ici, ça doit être la plaque en elle-même. Voilà la plaque. C'est une plaque en aluminium. Et on a des rainures ici, sur lesquelles je pense qu'on va pouvoir poser les bois à graver ou les objets à graver. Et on a des coins de protection pour éviter que ça s'abîme et pour éviter aussi de se faire mal parce que c'est assez pointu. Donc on a plusieurs plates comme celle-ci. On a le sac. Le sac de visserie. C'est encore des choses. Voilà. C'est tout bon. Là on a tout sur la table. Donc voilà la plaque de protection. orture qu'on va monter. Donc là on a tout le matériel on va pouvoir commencer à monter notre plaque. Je vais commencer par enlever les coins. Alors on va utiliser ces montants. Voyez le côté ici, il y a un côté qui est fermé et ici on a un côté qui est ouvert donc on va prendre le côté ouvert et sur ce côté ouvert, côté vis, on va mettre la plaque côté plat. Comme ça et on va mettre les vis ici qui vont venir donc fixer nos plaques. Voilà on va monter nos cinq plaques côte à côte. Il y a une rainure donc côté, ici, il y a une petite rainure qui va venir s'emboîter sur la voisine. Il faut mettre dans le bon sens, voilà. Voilà, là on a la moitié des vis qui est assemblée. On va pouvoir passer de l'autre côté. On va faire la même manière, c'est à dire qu'on va remettre cette plaque ici avec les trous alignés et mettre les vis. Pareil, deuxième série de vis. On les met en place sans serrer et puis on serrera quand ce sera fini. Donc là on a une plaque qui est solide maintenant, elle est bien fixée. On a ces petites rainures qui vont surélever l'objet qu'on va imprimer, qu'on va découper. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Comme il y a des petites encoches ici, comme il y a un recouvrement, le laser ne passera pas à travers en fait. Il nous reste à assembler la barre de maintien. Donc ça, ça va servir à plaquer le bois ou la matière plastique, enfin ce que vous allez utiliser contre la plaque. Donc on a cet angle ici, cet équerre, on va venir la mettre sous la plaque ici et on va utiliser ces petites vis qui vont venir se visser ici. Donc ça va permettre de faire coulisser et de serrer quand tu auras besoin. Donc si je desserre, je peux faire coulisser. Et puis il nous reste maintenant à bloquer cette partie-là sur la plaque. Et donc pour ça, ça va se faire sur le côté. C'est dans ce sens-là. Ça va se faire ici sur le côté. Donc on va mettre la plaque ici. Et on va venir visser ici une vis. Donc ça, c'est le gros modèle de vis. C'est ce modèle-là. Et quand on va venir la serrer, ça va venir en butée au fond de cette encoche-là. Et ça va nous bloquer l'équerre. Donc c'est ce qui va nous permettre de bloquer la pièce et de la maintenir. Si je ne serre pas trop, je vais pouvoir faire coulisser dans ce sens. Je vais faire coulisser comme ça. Et donc ça va me permettre de définir mon angle. Et par exemple, de mettre ici ma plaque bien d'équerre. Alors dernière opération qu'il nous reste à faire, ça va être de protéger le dessous. Pour ne pas abîmer la table. Ça va être de coller les deux bandes de caoutchouc qui vont protéger les pieds. Voilà le montage de la plaque de protection faite par Orthur. Ce n'est pas très épais. Ça mesure un centimètre, un centimètre et demi d'épaisseur. Ça permet de caler vos plaques et de les mettre bien perpendiculaires. Il y a un angle droit avec les côtés. Quoi dire de plus ? C'est léger. On va la peser, tiens, pour voir comment ça pèse. Vous voyez, on n'est pas loin d'un kilo sept. Voilà pour cette plaque. Je l'utilise aujourd'hui avec les découpes laser et puis la gravure sans aucun problème. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur Framboise 314. A bientôt sur Framboise.